Bonjour, j'espère que vous allez bien, là on va juste, je veux juste adresser la situation avant que qu'on commence ça trop loin cette vlog là, une journée elle pogne des ciseaux à fines herbes là, tu sais avec genre plein de lames là, pour couper des fines herbes, acheter des fines herbes, puis elle sert de ça pour toute genre. C'est juste moins là que ça irrite ou... C'est un peu bizarre ton père. C'est un nouveau vlog aujourd'hui, puis ça va être un vlog plus des cours, updates, créatifs, tout ça. On commence un petit projet là pour la salle de jeu, parce qu'on a jamais continué la salle de jeu, on a comme pris une petite pause, puis là ben c'est ça, on veut recommencer tranquillement pas vite. Fait que là ce matin on va aller chez BMR pour aller acheter des canettes de peinture de couleur, Fait qu'on va aller voir pour ça. Un petit spray pan. Ouais, du spray pan, puis on va vous amener avec nous. On a comme plein de petits projets là à commencer, à continuer, puis tout. Fait que ça va être un vlog comme de updates et débuts de petits projets. On va vous expliquer comme qu'est-ce qu'on va faire, on va aller acheter des matériaux et tout. Fait que c'est parti, direction BMR à Chambly, parce que dans nos souvenirs c'est là qu'il y a comme plus de choix de couleur de spray paint. Donc, allons-y. On vient de revenir à la maison, j'imagine que vous vous en doutiez. On va vous montrer nos choix de spray paint. Ouais. Ben, on va vous montrer qu'est-ce qui est pas cool avant que je vous montre qu'est-ce qui est cool. On a pris des petites spatules en plastique demain, puis du silicone à la salle de bain, parce que projet de vacances, il faut refaire le silicone de notre bain et de notre douche. Ouais. Donc, voilà. Parce que techniquement, je pense qu'il faut quasiment faire ça une fois par année, puis on l'a pas refait depuis qu'on a emménagé. Fait que... Puis, sinon, comme on vous a dit, on allait chercher de la spray paint pour plusieurs projets. Donc, on veut faire un genre de gallery wall dans la salle de jeu, mais il y a des trucs qu'on veut changer de couleur. Sinon, on a aussi une petite chaise à du rondac en plastique, d'extérieur, à l'entour d'un fruit camp. On a celle à Gigi qu'on a achetée qui avait juste rouge ou de turquoise. Puis, on aime pas les couleurs. Fait qu'on s'était dit qu'on allait la changer de couleur nous-mêmes. Ouais. Donc, première couleur, un petit muscade satiné. Fait que c'est un genre de petit brun. Il est vraiment beau. Ouais. Un petit brun tan. Puis là, on sait pas encore, tu sais, qu'est-ce qu'on va mettre, quelle couleur. On a juste été avec trois couleurs, coup de cœur, puis on verra en ce temps-ci. Il y a d'autres couleurs aussi qu'on aimait bien, mais il avait juste dans le lustré, puis nous autres, le lustré... C'est caca. Ensuite, on a pris la couleur French Blue. Oh, French Blue. C'est French Blue, mais c'est écrit en anglais. Non, à l'autre bord, ça va être écrit en français. Oh, bleu français. C'est... Où est-ce qu'il arrête ? Non, ça soit écrit bleu en anglais. Ohhhh. Fait qu'un beau petit bleu, à peu près... Un beau petit bleu du gars. On n'est pas des grands fans de bleu, mais il y a un certain bleu qu'on aime. Tu sais, comme on a mis un peu dans... Un vieux bleu gris, genre. Ouais. En tout cas, un peu terre, un bleu terre, ça se dit pas vraiment, mais... Comme à peu près on l'a mis dans la chambre à juger. Fait que ça, on va pouvoir peut-être même s'en servir pour faire des affaires pour la chambre à juger. Puis, la dernière couleur, c'était elle que... Et non la moine, là. C'était elle que j'avais en tête, là. Rose antique satinée. Satin Vintage Blush. Un genre de rose. Ouais. Vieux rose. Fait que... Un vieux rose qui tire un peu sur le brun terre, là. Ouais. Pour la fin de l'avant-midi, on va profiter de l'extérieur. Puis, en après-midi, on ira dans la salle de jeu, puis on regardera les projets qu'on a à faire ensemble. Jégé, il arrête pas de foutre le bordel dans le bureau à Johnny. Une fois... Une fois de temps en temps, il vient dans le cadrage de porte, puis il nous regarde avec un petit sourire coquin. C'est l'heure de la sieste qu'on a le temps de se parler. Là, on est dans le sous-sol, puis il fait comme une grille dehors. Fait que j'ai allumé les lumières, donc luminosité étrange. Mais, on va parler de la salle de jeu. Fait que je suis retournée la caméra, je vais vous montrer ça a l'air de quoi en ce moment. La dernière fois dans la série créative, vous aviez vu comme le résultat avec la peinture. Finalement, on a juste comme jamais continué. Par contre, on a installé des petites tablettes. On avait acheté de la déco. On fait le tour ensemble. La salle de jeu en ce moment, elle ressemble à ça. Donc, finalement, on avait décidé de séparer les deux meubles. On aimait mieux ça comme ça. Puis, on avait mis le tapis en mousse qu'on avait là. Je me rappelle pas si vous aviez vu dans la salle de jeu. Je pense que l'objectif, c'est qu'on voudrait faire un gallery wall sur ce mur-là. Puis, sinon, qu'est-ce que vous aviez pas vu, c'est qu'on a installé deux petites tablettes. Là, ils sont pas décorés. On a mis n'importe quoi dessus. Des tablettes qui viennent de chez H&M Home ici. Pour mettre de la déco. Puis, des jouets. Puis, sinon, ben ça, on a mis le fauteuil dans le coin comme ça. On trouvait que ça faisait beau. On trouvait que ça fitait vraiment bien dans le coin. Puis, le coussin que j'ai mis dessus, j'avais acheté ça. Puis, Urban Outfitter. Donc, je vais pouvoir enlever les étiquettes et tout. Je trouve que ça fait vraiment cute. Une petite gorgée de Betta. Maintenant, nous sommes fin prêts. Là, c'est dimanche après-midi. Puis, il fait très chaud aujourd'hui. Ça fait qu'une petite bière, on en profite. On se partage une petite bière pendant la sieste. Puis, on aime bien ça faire ça quand on fait des petits projets déco rénaux. Donc, nos chums de chez Betta, la IPA. Notre IPA prêt. Là, on pensait tout en refaire le décor pour fêter avec la canette d'IPA. Tu peux te savoir le magique? Certainement, mon amour. Donc là, on va brainstormer ensemble. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai le goût de t'appeler Selma. Quoi? J'ai le goût de t'appeler Selma aujourd'hui. Selma? Pourquoi? Tu me fais penser à Selma dans Scooby-Doo avec cette chandelle. Qu'est-ce que tu fais? Il y a comme deux semaines, j'ai été chez Club Tissus pour un projet pour la salle de jeu. Je vous avais déjà montré les petites chaises en bois qui viennent avec une table. La table, je ne vous l'ai jamais montrée encore. Mais là, le projet, c'est de les pimper parce que c'est ça. Ça date de vraiment longtemps. Ça date de quand j'étais petite. Dans le fond, c'est un de mes ongles qui avait fait cette table-là à ma soeur. Donc, on a joué vraiment beaucoup quand on était jeunes avec, dessus et tout. Là, elle était vraiment pas dans mon décor. Puis, je suis comme vraiment tannée du turquoise. Donc, je me suis dit, ben, on va mettre ça à notre goût. Première étape, c'est qu'on va changer le turquoise, comme je disais. Puis, deux semaines, j'ai été chez Club Tissus. Je vous ai d'ailleurs filmé des clips. Fait qu'on va aller voir les clips à l'instant. Puis ici, ben, on a le tissu que j'ai choisi. On va voir les clips de moi qui choisit ça. Finalement, le big winner. Très bon choix de jeûner. J'en ai beaucoup trop acheté. Je pense, là. Genre, j'aurais pu acheter un mètre seulement. Puis, on en aurait vraiment assez eu. Fait que j'ai pris un genre de cuirette brun qui tire un petit peu sur le orangé, mais pas trop. Il y en avait un autre aussi. Moi, je ne les ai pas vues en vrai. C'est des photos que Johnny m'a envoyées pendant qu'il magasinait. Il y en avait un autre vraiment, vraiment fou. Mais, ça ne me fitait pas dans ce match. La teinte de brun fitait moins. Il était comme le double du prix aussi. Il était vraiment beau. Pour un autre projet, peut-être. J'en ai pris vraiment trop. Parce que c'était la première fois que je recouvre des chaises. Fait que je voulais être sûre d'en avoir assez. Ça a coûté 27,49$. On pourra faire d'autres projets avec. Pas grave. On va pouvoir faire, au pire, peut-être un petit coussin pour mettre là. Ou dans sa cabane. Ouais. Ou... Fait que c'est ça. On va faire des petits bracelets en cuirette. Donc, on va avoir les bancs à recouvrir. Mais, je ne sais pas si vous voyez là. Le bois, il est jaunis parce qu'il est vernis. Là, je ne sais pas si on se lance dans le projet de le sabler. Le revernir. Parce qu'en bas, ce n'est pas si pire. Tu sais, je trouve que ça fit quand même... La teinte, il fit quand même avec les planchers. Ça ne détonne pas trop. Tu sais, je trouve que la teinte, même si c'est jaunis un peu avec le temps, je trouve que ça fit avec les planchers. Puis, d'après moi, juste en changeant la cuirette des assises, ça va quand même tout changer le look. On va commencer par les assises, je pense. Puis, on va voir le look que ça donne. Puis, après ça, on verra si on s'embarque dans des gros projets. Attends. Faut-tu te garder hydraté. C'est très important. Puis, c'est ça. Dans le fond, avec la table, je veux vraiment faire un coin où est-ce qu'on peut s'asseoir, éventuellement jouer à des jeux de société, faire des petits dessins du bricolage, tout. Ou jouer à des jeux comme plus de table. Parce que ces chaises-là sont petites, mais elles sont quand même faites solides. Puis, elles sont quand même confortables pour nous. On avait ce crochet-là avec un petit panier que j'aimerais peut-être installer en haut de ça. Après ça, on a ce qu'on veut faire un DIY avec. C'est un affaire pour mettre les... Ça, tu voulais-tu un spray print ou... Tu passes proche de ma semée avec toi, t'es-tu ? C'est un affaire à ustensiles. Puis, on va faire un garage à petites voitures avec. Qu'on va accrocher dans notre gallery wall. Sinon, on avait ce miroir-là que lui, on ne laissera pas cette couleur-là. On va juste spray paint. Puis, il faut juste choisir la couleur. Ça va aller dans le gallery wall. Par contre, on n'a pas tout pour le gallery wall. Je pense qu'il va manquer justement des affiches. Après ça, on a ces petits fagnons-là de shopping. On va juste spray paint ? Non, je pense pas. En passant, je sais que ça dit spray paint, mais... On a un inside même plus de journée. Fait que je dis spray paint. Sinon, on a juste ce panier-là qu'il y a plein de cochonneries dedans. Mais que ça va juste être un panier pour mettre... Les cochonneries, eux autres, on va utiliser spray paint ? Ben, si t'as envie de t'amuser, good for you. Puis, sinon, on a aussi le... On a acheté le rouleau de Mala de chez IKEA pour faire des dessins. On aimerait ça peut-être... On sait pas encore si on veut l'accrocher au mur. Comme faire un petit DIY pour l'accrocher de manière cute. Aussi... Pour qu'on puisse juste tirer dessus puis dérouler ce qu'on a besoin. Ouais. Ou si on achète un affaire, tu peux acheter un affaire puis tu laisses directement sur la table. Fait que ça aussi à figure out. Ça aussi, c'est à ce qu'on le met tout de suite. Ou on attend que GG soit un peu plus vieux. Parce que là, connaissant GG, il va juste tirer dessus puis partir avec. Puis le dérouler au gomblet. Ouais. C'est un peu tout ça qu'il faut qu'on brainstorm aujourd'hui. Puis qu'on commence à faire. Fait que voilà. On va décider premièrement le... Est-ce que ça fait beau se centrer au milieu. Donc là, on est en train de regarder un peu qu'est-ce qu'on voudrait faire comme gallery wall. Ça, on est sûr qu'on veut se centrer en haut du petit meuble à rangement de jouets. On avait ce cadre-là, mais on ne garderait pas ce print-là. Ça fitterait dans la salle de jeu, mais ce n'est pas le style qu'on veut. On regarde les cadres qu'on avait et qu'on pourrait réutiliser. Puis les trucs qu'on était déjà sûr qu'on voulait mettre dedans. Pour aussi... Le boyfriend est en train de regarder sur Etsy. On a trouvé un artiste que j'aimais beaucoup qui fitait dans mon thème. Fait qu'on va choisir des affiches qu'on va faire imprimer les grandeurs qu'on a besoin. Donc là, on a brainstormé pas mal pour le gallery wall. On a décidé quels cadres qu'on mettait, quelles couleurs. On a acheté des affiches sur Etsy. Mais dans le fond, c'est qu'on les télécharge et on va les faire imprimer. On finira pas le projet aujourd'hui, là. Dans le fond, on va passer la commande ce soir, là. Ici, dans deux cadres qu'on va faire les prints nous autres même sur Canva. Fait qu'il va nous rester ça aussi à faire. Mais là, on a décidé toutes qu'est-ce qu'on allait spray paint. Donc, ça a avancé. Puis vraiment contente de nos choix d'affiches. Ça va rajouter encore plus de couleurs dans la salle de jeu, là. Ouais, on a trouvé sur Etsy des affaires. Ouais, un artiste qu'on aimait bien. Ouais, qui fit dans le vibe de la déco. Que je voulais, ouais. Puis qui fit dans notre vibe aussi, là. Mais on va vous garder la surprise pour quand on va recevoir les impressions. Puis quand on va le télécharger. Télécharger le fichier, là. Bien excitant, tout ça. On a pas mal fait tout ce qu'on pouvait, là, pour le Gallery Wall. On va commencer à spray paint les affaires plus tard. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou les soirs de semaine. Mais on voulait faire avec vous. On a été chercher la table. On va la monter. Puis on va regarder de quoi ça a l'air. Parce que, tu sais, elle a quand même gagné. Comme je vous disais, on aimerait ça la sabler puis la revernir. Sauf que c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Puis ces temps-ci, vous le savez, qu'on court après notre temps. Fait que peut-être que, pour le moment, on va l'endurer comme ça. Puis plus tard, on la fera. On va juste changer les coussins dans le fond, là. Je sais aussi, il y a le fait que si on met tout ce temps-là à tout sabler. Puis c'est le sablage qui est long, là. Tout sabler puis après ça, revernir, puis ici, puis ça. Est-ce que ça va nous faire chier de voir après ça Gégé connu dessus avec des choses. Puis il a dépassé de sa feuille puis dessiné dessus. Puis... Ouais. Fait que... On a mis la table en place. Elle est montée toute. Je suis tellement contente. Jérôme, ça fait... Ça remplit vraiment bien l'espace en baie. Ça a l'air plus d'une salle de jeu, puis complète, puis tout. Et c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir, dans les prochaines années, là, comment on peut avoir du plaisir ici. Puis la salle de jeu va bien vieillir, là, avec Gégé, puis tout. Moi, c'est sûr que j'ai hâte qu'on soit à l'âge de jouer à des jeux de société, puis tout ça, là. Mais ça sera pas tout de suite. On va profiter de chaque instant. Mais je vais vous montrer ça a l'air de quoi avec la terre. Puis pour vrai, je pense que pour le moment, on va juste recouvrir les coussins. Et que plus tard, à un moment donné, on la fera. C'est pas si pire que ça. Puis comme Boyfriend dit, de toute manière, on s'entend que c'est sûr qu'elle va se manganer. Fait que je pense que, t'sais, les premières années, on va la laisser peut-être de même. Puis quand Gégé va être assez vieux pour comprendre que, t'sais, là, ça vaudra plus la peine de sabler puis revenir à ce moment-là. Donc... Ta-da! Fait que je trouve que ça remplit tellement bien l'espace. C'est là que je me l'imaginais. Puis ce qui est cool, c'est quand il va y avoir des amis aussi, ils vont pouvoir, t'sais, dîner puis tout. Je me rappelle, nous, quand on était jeunes, puis on avait des parties de Noël de famille. Mais souvent, on faisait la table des enfants avec ces petites tables-là. Alors, bref, j'adore. Là, ça va être plus beau avec les coussins bruns, c'est sûr. Mais je voulais vous donner une idée de qu'est-ce que ça donne. Puis là, c'est sûr qu'on va... On a déjà des idées, là, de petits trucs qu'on va, t'sais, plus décorer ce coin-là, là. Parce que là, on s'entend que ce coin-là, il fait très vide. Mais ça viendra. Là, on va fermer ce vlog créatif là-dessus. Parce que, ben là, on a du pain sur la planche. Faut faire du spray paint. Faut faire faire notre commande d'affiches. Aller les chercher. Puis tout pour qu'en fin de semaine prochaine, si on est chanceux, on installe le gallery wall. Puis on va également aussi devoir recouvrir les chaises. Fait que c'est ce qu'on va faire dans le prochain temps. Puis dans le prochain épisode, ben, on va comme faire ça avec vous. Puis voir tout ça, qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on va finir cet épisode-là là-dessus. Parce que là, ça faisait un bout qu'on ne s'était pas parlé. Fait que c'était comme un wrap-up. Puis préparatif des projets. J'espère que vous avez aimé ça. D'ailleurs, à l'automne, ben, c'est sûr qu'on va recommencer à faire plein de petits projets dans la maison. Fait qu'il y a bien hâte et excitant de tout ça. Un gros bisou. À quel âge. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Brrrr.